Hich les warriors comme vous avez compris Donc on va vous montrer comment boxer contre un gaucher alors franchement ça fait longtemps que j'avais promis que je faisais cette vidéo Il y en a un mais je sais plus comment il s'appelle qui m'avait demandé et qui l'a redemandé Je m'en excuse j'ai trouvé un gaucher donc c'est un petit abonné il s'appelle Milan c'est ça Milan on dit ton nom famille ou c'est pas la veille ? Si je n'ai pas de mille ans je n'ai pas de mille ans ça lui fera un peu Et regardez aussi on a reçu les t-shirts S-Brief Fight TV donc vous pouvez les commander sur le site Voilà donc allez voir donc on va voir montrer juste comment boxer un gaucher Alors ils sont quoi 10% de la population donc ils ne sont pas nombreux Mais quand on boxe contre un gaucher très souvent les gens ne savent pas quoi faire ça perturbe Donc je vais vous expliquer les principes les conseils comment pouvoir boxer un gaucher Ne pas se faire gêner mais comment lui péter sa gueule Donc restez avec moi c'est parti c'est maintenant Alors comment on boxe un gaucher et bien déjà premier conseil que vous allez faire C'est que qu'est ce qu'il fait vous êtes gêné c'est que lui il va boxer avec son bras droit Donc en fait nous on est habitué alors mettons le garde change de garde Donc voilà donc en fait on va être habitué à recevoir de ce point plus gêné Mais comme le bras droit il se trouve devant et bien en fait c'est juste con mais ça change tout votre boxe Et vous êtes déjà déstabilisé et vous savez même pas pourquoi des fois très souvent Vous n'avez même pas remarqué qu'il boxe en gaucher mais vous vous dites putain il me met des coups Parce que ce bras là il est devant donc juste à y échelle Donc pour être déplacé et bien je vais déjà plus axé et je vais aller sur mon côté gauche Donc quand je vais boxer voilà il boxe avec moi voilà je vais plus tourner plus sur le côté Voilà pour pas tourner sur son point fort et inversement quand on boxe mettons un droitier Quand on boxe un droitier on va plus tourner là en général d'accord donc vas-y mets toi ici Je change de garde maintenant ok donc pour ça qu'est ce que j'ai fait moi je me suis décalé Et deuxième conseil c'est que vous allez commencer à boxer avec vos bras droit Comme lui il est gaucher si je fais là regardez ça passe pas Donc là il faut que moi aussi mes enchaînements je vais commencer à boxer avec mon bras arrière Donc mon bras droit plus qu'on bras gauche et donc c'est ce que j'ai fait dans l'enchaînement Donc un petit enchaînement tout court tout simple je fais un petit décalage Allez je fais juste ça on est là en garde et à un moment donné quand je rentre Je fais juste un petit pas un petit décalage alors après moi je mets un uppercut Ça peut être un crochet et après je mets un low kick ou un middle Donc premier conseil on va tourner plus de ce côté là Donc c'est là où moi je décale un peu et je vais décaler au moment où je fais un problème Et deuxième conseil c'est qu'on commence avec le bras droit Voilà donc après voilà Je vais boxer d'abord avec mon bras droit toujours jamais par la gauche Et surtout lui comme il boxe souvent des droitiers il va être habitué à recevoir plus le bras gauche que le bras droit Et bien justement moi je vais aussi inverser la vapeur pour que lui j'arrive un petit peu à le déstabiliser Donc je vous remontre donc l'enchaînement c'est ça Je décale je suis là je suis en même temps Boum Donc crochet ou hyper cut et là j'envoie ou un low kick ou un high kick Vous avez vu le high kick il est passé j'ai réussi à le surprendre pourquoi même s'il le sait parce qu'on ne s'y attend pas Boum Je vais mettre mon high kick Donc premier décalage on décale 1, 2, boum Allez Troisième astuce Alors un truc qui marche bien aussi avec les gauchers qui marche avec tout le monde mais avec les gauchers ça peut être aussi utile Ça va être de faire des feintes Donc là je suis ici je vais faire un autre enchaînement je vais faire une fin de bras gauche Je mets une semblant de mettre un coup pour attirer son tension et je vais descendre Donc comme je dois commencer avec la droite droite ici à partir de là ben robelotte c'est là où Je vais mettre je vais mettre un autre coup donc on est là Vas-y déplace toi tu boxes un peu Bon voilà je suis là je fais ça Boum Boum Voilà Bien bien vraiment là comme il est gaucher il faut vraiment que j'ai une bonne notion de distance Si vous restez trop près il va vraiment vous perturber il va vous gêner parce que je ne sais pas pourquoi On n'est pas trop habitué à boxer avec des gauchers d'accord Donc la distance il faut qu'elles sont plus éloignées Je le tendre le temps de le voir venir Et là à partir de là Hop là je fais ma fin de hop Ici là Boum je mets un middle je mets un high kick je mets un low kick Peu importe je vais juste commencer par descendre Alors quand je mets une droite au corps Donc la gauche hop je descends allez c'est tout mon corps qui descend Bam Et en remontant je peux mettre mon crochet je peux mettre un uppercut Je peux mettre un crochet au foie Et après j'envoie ma jambe Et enfin encore une fois Voilà je suis à distance Comme ça j'ai le temps de le voir venir Je ne prends pas de pression Hop Boum boum Ok donc là vous avez compris Utilisez des feintes pour faire réagir votre partenaire Et troisième astuce Non quatrième, cinquième Je ne sais même plus C'est pas grave Autre astuce C'est de faire un décalage Donc là je vais faire une fin de robelotte Je vais faire une feinte Mais je vais me décaler Donc sur ma gauche Pour sortir de l'axe Donc je fais ça Et allez je vais faire ça Et je vais mettre un low kick Donc on est là Donc en même temps je fais une feinte Hop Et en même temps je décale Là boum Je peux monter un high kick Donc le décalage il va être là Je fais une feinte Je fais ça Hop Boum Voilà je me retrouve décalé Et à partir de là Je peux envoyer un low kick Je peux envoyer un genou Bah comme il est grand Moi je vais mettre des high kicks Parce qu'à mon avis Il n'a pas l'habitude Qu'on lui met des high kicks Mais peu importe ce que vous faites Donc feinte Hop Je décale Voilà Hop Hop Donc on va résumer un peu Donc ce que vous devez retenir Voilà c'est juste les concepts On va les répéter brièvement Je crois qu'il y en avait 4 Donc le premier C'est ça Milan 4 Amin le gentil Me mettons en garde Donc le premier on a dit C'est déjà de vous déplacer plus De faire son côté droit lui Donc mon côté gauche Donc quand je boxe avec lui J'ai plus tourné là Pour ne pas tourner le point Qui est le plus faible Deuxième astuce C'est quand je vais boxer Je vais commencer moi Par utiliser tout mon côté droit Donc quand on est sur un gaucher Un droitier On boxe d'abord bras gauche Bah c'est là Vous devrez d'abord boxer D'abord avec votre droit Pour que ça rentre Et lui ça va le déstabiliser Donc là je suis rentré Admet-toi là Donc celui qui filme aujourd'hui C'est Fares Non non Mets-toi là Fares Regarde là ici Qu'on puisse voir Je ne peux pas couper Comme ça Voilà Donc là on est ici Ce qu'il va Ce qu'il va faire C'est que Là ça va rentrer Le gauche un peu moins Donc je vais commencer D'abord par rentrer Voilà Avec mon côté droit Donc je vais utiliser Le point droit Plus que le bras gauche Donc je commencerai Par au moins droit Troisième astuce On l'a dit Ça va être des feintes Donc les feintes Ça marche avec tout le monde Mais avec un gaucher Je vais faire des feintes Mais re-ballote Je vais commencer Par boxer mon bras droit Et donc le quatrième et dernier C'est de faire des décalages Donc là je vais montrer Ce décalage là Ça peut être Je décale en même temps En même temps Je mets un coup Ou alors que ça vaut À vous de faire des décalages Je ferai une vidéo sur le décalage Parce qu'il y a plein de décalages à faire Donc je vais Je vous les montrerai plus détaillés Dans une prochaine vidéo Pourquoi pas La semaine prochaine Ou dans 15 jours En tout cas J'essaierai de faire rapidement Donc comme d'habitude Si t'as plu la vidéo T'as kiffé Donc voilà De temps en temps Je prends les abonnés Et ils habitent Léo Donc c'est plus facile Voilà Donc tout à l'heure Il y en a qui me comprennent Je vais un peu les abonnés C'est un peu plus sympa Je t'ai fait mal ? Pas du tout Non T'as une extra Non Ça y arrive Ils disent Ouais Je vais être Je vais T'as dit quoi T'as l'air Mes potes Ils vont me voir Ils vont me voir Ils vont me voir Donc voilà C'est cool Bah voilà Après c'est aussi le jeu Et c'est mon temps En fait Ça fait 4 ans 4 ans Donc voilà C'était pas non plus Un novice novice Beniti gaucher Donc ça s'y prêtait bien Donc un petit pouce bleu C'est le seul moyen De savoir Que la vidéo vous a plu Un petit commentaire Partagez Et puis rappelez-vous Vous avez dès maintenant Acheté Nos t-shirts S-BRIFY TV Les derniers Avec le HICH HICH Attitude Voilà Et vous pouvez aussi acheter La vidéo Il y a 3 vidéos Pour apprendre Et à boxer Comme un champion Qui marche pas trop mal Et j'ai des très bons retours Donc bah voilà Allez-y Faites comme tout le monde Je vais progresser 3 heures Je ne sais pas plus le prix Mais allez sur la chaîne S-BRIFY TV Non pas la chaîne Le site internet S-BRIFY TV Tout est attaché Et puis bah Ah oui voilà Et on a dit aussi Il faut faire une fin On va faire maintenant A vous de tester Non à vous de jouer FIGHT On va faire que ça Voilà Dites moi ce que vous en pensez Finis Je la refais Donc maintenant A vous de jouer FIGHT